hello bienvenue à tous bienvenue aux abonnés aux nouvelles personnes qui passeront par ici voilà bienvenue à tous j'espère que vous allez bien cette vidéo est en lien avec la diffusion des énergies de la nouvelle lune donc du 3 juin je suis en train de réévaluer rechanger mes méthodes de de diffusion de vidéos hebdo et voilà et comme je l'avais dit de que j'allais revenir sur plutôt des des focus sur les pleines lunes et les nouvelles lunes et voilà et en fait j'ai envie de plutôt le faire comme ça pour l'instant donc donc voilà je j'envoie le la source d'information pour les énergies à venir pour le 3 juin et voilà et à voir comment ça va se dérouler par la suite voilà voilà donc ce que j'ai pu relever sur le thème du ciel général évidemment pour l'oncle le 3 c'est une nouvelle lune qui se situe donc dans le signe des gémeaux où mercure sera aussi dans le signe dans ce signe là donc ce que ça me dit c'est qu'il y a vraiment des prises de conscience assez importantes je pense pour chacun d'entre nous concernant nos schémas de peur mais aussi nos schémas d'action ou de non action parce qu'en fait on a la lune et le soleil qui est présent dans le signe du gémeaux donc moi ce que ça vient d'indiquer c'est que il y a la mise en lumière de nos comportements vis-à-vis de nos retranchements c'est à dire des choses que l'on accomplit dans la concrétisation relationnelle et aussi une écoute de nos profondeurs avec la lune qui est dans le signe du gémeaux de je dirais nos deux facettes en quelque sorte c'est à dire que voilà on a je dirais notre polarité masculine et féminine mais aussi nos ombres et notre lumière et pour moi l'invitation avec la lune le soleil dans le signe du gémeaux pour cette nouvelle lune ça va être de finalement prendre conscience de de nos schémas de nos schémas vis-à-vis du relationnel en fait du monde tel que nous le percevons et tel que nous nous percevons nous mêmes en fait et peut-être que parfois cela crée des des distorsions internes des conflits internes des luttes internes en fait dans le signe du gémeaux pour moi c'est vraiment en lien avec quelquefois cette dualité qui peut y avoir donc de présents à l'intérieur de nous parce que bien souvent on aimait une croyance vis-à-vis de ce que l'on voit à l'extérieur de nous mais qui est bien souvent une émission de ce que nous avons pu transmettre comme énergie comme croyance comme manifestation émotionnelle venant de notre intériorité et en fait le monde extérieur est simplement là pour nous renvoyer bah finalement cette 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 croyance afin que nous en faisons quelque chose de constructif de beau j'ai envie de dire de de d'évolutif pour notre réel bien-être en fait notre notre savoir-être qui est inné propre à chacun de nous et qui a été voilé par un tas de de croyances et de couches d'illusions de mécanismes liées à des souffrances à voilà des états de d'emprisonnement de couches d'opacité mis sur cette ce joyau à l'intérieur de chaque être humain et c'est comme si là la nouvelle lune venait nous inviter à justement prendre conscience de tout tout ces schémas et c'est simplement de les accueillir en fait de manière à les conscientiser tout simplement de les accueillir avec amour et bienveillance de les reconnaître parce que ce que l'on voit c'est c'est ce qu'on est capable justement de pouvoir transmuter de pouvoir transformer c'est à dire de transmuter c'est d'alléger l'état d'une matière lourde en quelque chose de plus léger de mettre de la conscience dans une énergie dense qui nous plombent qui nous qui nous qui nous qui nous clouent à une une croyance limitante à une densité à une quelque chose de restrictif quelque chose qui nous qui nous attache et nous allienne quelque part à à une limitation voilà et là c'est vraiment l'idée de vous de nous vous nous élever de cette densité en prenant conscience de la responsabilité que nous avons sur tous ces schémas créatifs que nous avons semé voilà que nous avons égrené sur le chemin et que nous venons récolter au fur et à mesure un peu comme si on récupérer les pièces de peuls afin de restructurer bas le cadre le cadre que nous avons nous mêmes construits et c'est comme si au lieu de les laisser éparpillés et de d'être dispersés sans trop savoir où nous allons quelque part nous reprenons conscience de nos responsabilités en reprenant la part que 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 nous recueillons avec amour et et cette fois ci discernement et et reconnaissance gratitude et 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 joie en fait de d'en faire quelque chose de beau de tout ça de quelque chose de d'évolutif voilà parce que ce que l'on va au fur et à mesure récolter et ressemer avec la croyance et l'envie ou l'intégration d'amour que nous avons à chaque moment de notre vie va à son tour ressemer quelque chose qui va faire que dans la matière vous allez on va nous allons récolter à niveau la graine de ce quelque chose que nous avons semé et c'est perpétuel donc c'est une évolution constante et et voilà et je pense que c'est un cycle éternel qui nous fait avancer qui nous fait évoluer qui nous fait sortir de de quelque chose de ce schéma enfermant de ce schéma de violence que l'on a pu s'infliger et que l'on inflige aussi aux autres par exemple à travers les jugements à travers les croyances que nous ne sommes pas capables que que qui nous faut à tout prix rétablir justice en en écoutant notre ego notre mental qui s'agit très souvent de façon très vive très rapide et qui déclenche évidemment des émotions très très intense ici pour moi la responsabilité c'est vraiment voilà de reprendre ce pouvoir créateur aussi non plus d'alimenter une forme de colère destructrice à moins que cette destruction soit positive aussi dans la destruction certains de nos schémas aussi ce que je veux dire c'est que il ya une nouvelle capacité pour moi de nous percevoir dans l'autre dans le signe du gémeau de conscientiser que la part de l'autre que l'on rejette c'est aussi une part de nous mêmes que nous rejetons et quelque part de mettre de la douceur et de l'empathie pour son prochain c'est aussi s'aimer soi même c'est aimer l'autre c'est aussi aimer son frère c'est aussi s'aimer nous mêmes c'est aussi et je pense qu'il ya aussi cette invitation à avec cette pleine lune que nous avions eu dans le signe du scorpion le 18 mai qui a mis en lumière vraiment des résistances des peurs des choses qui sont vraiment remontées à la surface qui nous ont montré à quel point oui il ya des peurs encore il ya des résistances des choses qui se manifestent en nous et peut-être que dans cette intention d'amour d'expression créatrice dont nous sommes porteurs à l'intérieur de nous mêmes nous sommes capables de balayer les croyances limitantes d'un ego qui cherche à tout prix à faire la guerre à à tout prix être en quête de quelque chose pour être à tout prix rassuré et en même temps bah cette capacité de communication à se sentir aimé à vouloir se sentir rassuré est aussi une étape qui est nécessaire pour l'acceptation de nos émotions l'acceptation de où est ce que nous en sommes donc en fait pour moi l'invitation ici pour cette nouvelle lune ça va être de pouvoir nous regarder dans le miroir tel que nous sommes et accueillir avec responsabilité pourquoi nous en sommes là et qu'est ce que nous pouvons faire pour nous aimer davantage et et mettre des choses dans en oeuvre pour vibrer quelque chose qui transforme cet état d'être voilà alors nous avons aussi mars qui se situe dans le signe du cancer donc ce que ça me dit c'est qu'il peut y avoir pour certains d'entre nous un conflit l'idée de déconstruire une forme de confort en fait parce que le signe du cancer c'est le signe de la rêverie mais aussi le signe du de la maternité du foyer de prendre soin des autres je dirais qu'en excès c'est aussi de rester dans une zone de connu de rester dans ce ce cocon là maternant et de ne pas sortir d'une zone de confort aussi et je pense que l'énergie de mars qui passe en signe du cancer il y a aussi un honor dans dans à ce même moment là donc ce que ça me signale c'est que il y a vraiment l'idée d'une zone de confort à déconstruire voilà quelque chose de connu dans lequel on est resté pendant longtemps à travers peut-être la victimisation voilà tous ces schémas répétitifs en lien avec nos blessures nos blessures profondes et anciennes et en lien avec le passé l'éducation etc pour moi il est question là de reprendre son son rôle de guérisseur parce que chiron se situe en bélier et chiron et vesta et chiron est en lien justement avec le guérisseur mais aussi le guérisseur blessé et qui se situe là dans le signe du bélier donc le 1 l'unité l'unité mais aussi l'individualité donc en fait de reprendre son son pouvoir créateur et sa responsabilité de de son alignement de l'écoute intérieure de comment est-ce que je me sens dans le monde et face à ce qui se manifeste et et quelle est ma part là de création dans tout ça et et de reconnaître tous ces petits mois dans le monde en l'accueillant avec grâce et compassion comme des bénédictions est une source de profonde guérison et de pardon pour soi-même je pense que c'est vraiment cette nouvelle énergie qui nous attend pour cette nouvelle lune ouais en gémeaux en gémeaux c'est aussi le signe c'est un signe d'air donc un signe de de compréhension c'est aussi une forme d'intellectualisation des choses donc il y a vraiment l'idée d'un discernement juste d'une prise de conscience sur vraiment les choses qui vont venir à votre état de conscience et et donc dans la manifestation qui va en découler bien évidemment c'est lié nous avons le milieu du ciel qui est dans le signe du lion opposé donc au signe du verso et dans le signe du verso nous avons l'illite la lune noire associée aux peurs ce que ça m'évoque ici c'est les peurs les peurs de de sortir de quelque chose de connu la peur profonde peut-être une peur cachée de sortir d'un carcan voilà de révolutionner quelque chose qui est là depuis très longtemps et en même temps cette capacité là dans le lion cette force créatrice cette énergie de feu de justement prendre ce courage à demain prendre cette initiation ce charisme cet élan cette vigueur et détermination ce courage aussi cette foi de 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 transgresser des peurs aussi c'est aussi ça pour moi c'est c'est vraiment de transgresser la peur dans le sens d'aller la voir et d'aller l'affronter de façon à la à la à la transformer en quelque chose de 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 créatif d'évolutif pour vous voilà si par exemple vous avez une peur importante je sais pas ça va ça va parler à chacun d'entre vous là mais d'entre vous d'entre nous je sais pas parler en public d'aller s'ouvrir auprès de d'un inconnu si on est par exemple un peu timide d'oser je sais pas d'oser pratiquer un sport de combat ou d'oser pratiquer une activité qui vous sort de quelque chose d'une habitude qui va vous obliger donc à aller dans un environnement qu'on ne connaît pas c'est aussi voilà ça cette énergie créatrice d'un lion l'énergie de de feu pour moi en fait il y a vraiment cette mise en lumière aussi de votre capacité créatrice que vous avez dans le monde en fait de manifestation et quand vous êtes dans votre plein pouvoir créateur en fait vous manifestez autour de vous cette énergie cette puissance aussi et magnétiquement ça influe de manière vraiment je dirais exponentielle autour de vous en vous mais aussi autour de vous et plus vous manifestez de l'assurance de la confiance et plus c'est comme un noyau un arbre qui s'enracine et qui prend corps et qui voilà qui grandit qui s'épanouit donc en fait c'est pour moi l'idée de gagner confiance en vous il y a vraiment cette idée là de reprendre une une assiduité une confiance une détermination à avancer aussi sur tous ces schémas qui qui nous font peur parfois oui qui nous trahissent et en même temps qui nous font simplement trahissent dans quel sens qui nous qui nous desservent parce que parfois c'est c'est la peur qui prend le dessus par rapport à notre élan de coeur et c'est à travers ça que je veux dire qui nous desservent et qui nous trahissent et que parfois c'est le mental en fait qui nous joue des tours et je pense que si on on a confiance en notre fort intérieur en ayant ce courage cette volonté de transcender de transpercer quelque part cette couche ce mur qui parfois nous enferme dans ce confort là restrictif de voir au delà de cette illusion nous permet de de voir encore une autre dimension de la vie de la réalité nous avons Saturne et Pluton en Capricorne et là ce que ça me dit c'est qu'il y a vraiment l'idée d'une mort de 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 choses à quoi nous travaillons en profondeur en tout cas nous travaillons que la vie nous amène en fait à travers ce que nous semons et et ce que nous nous sommes en mesure de de récolter en temps et en heure c'est aussi ça avec Saturne la mort de quelque chose que nous conscientisons à un moment opportun dans notre vie parce que nous sommes en mesure d'en faire quelque chose à ce moment clé et et avec l'énergie de Pluton en Capricorne aussi ce que ça me dit c'est qu'il y a vraiment une je dirais une c'est une crise comment je peux dire alors quelque part un phénomène de crise une lutte interne entre notre croyance notre émotion et notre envie profonde et c'est comme si cette crise nécessaire nous apportait la capacité justement à donc à vivre cet instant pleinement comme il est là à ce moment là et qui nous permet de voir ensuite que cet état par lequel nous sommes passés était nécessaire afin que nous assimilions quelque chose de juste pour nous et d'en récolter les les joyaux les sens de de tout ça il y a quelque chose de comme ça dans le signe du Capricorne en plus c'est vraiment une mort qui se fait dans le long terme des périodes de crise des choses inconfortables à traverser certes mais qui nous qui nous sont nécessaires à notre évolution des périodes de conflit des périodes de crise d'inconfort de 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 solitude aussi de tristesse de colère de d'injustice de voilà toutes ces blessures qui reviennent à la surface de façon à ce que en fait nous les nous les nous les prônions avec avec tout notre amour et et que nous en faisions quelque chose de tout cela avec bienveillance avec amour voilà et dans le signe du Taureau nous avons Vénus Vénus et Uranus qui là vient nous dire que dans le signe du Taureau il y a l'intégration lente qui se fait dans le temps et en même temps dans la stabilité de ce que vous conscientisez de ce qui s'intègre à l'intérieur de vous de vos cellules de manière consciente et au-delà ces choses énergétiques qui se manifestent et qui vous qui vous apportent des des lumières de lucidité qui agissent aussi dans votre subconscient et vous font évoluer et cheminer au rythme de vos expériences terrestres humaines émotionnelles spirituelles psychologiques etc ça me dit quelque chose de comme ça c'est vraiment l'intégration d'une nouvelle révolution en fait d'une révolution parce que Uranus c'est c'est un changement un changement très profond une révolution quelque chose qui qui se balaye je dirais une nouvelle façon d'aimer en fait un nouveau rapport à soi une nouvelle écoute un nouvel amour pour nous-mêmes il y a aussi donc on a Vénus Vénus en taureau donc Vénus est dans sa maison dans son domicile je dirais plutôt pardon c'est vraiment le domicile de Vénus quand il est en taureau donc je pense que voilà l'amour est à il va être d'une grande aide il y a aussi eu cette nouvelle énergie de pleine lune le 18 la pleine lune le 18 en scorpion ou nous a apporté nous a apporté des nouvelles énergies christiques très puissantes de guérison d'amour je dirais de compassion d'empathie vraiment de d'accueil en fait profond de qui nous sommes et en fait le fait que nous puissions nous accueillir nous voir nous reconnaître tel que nous sommes nous sommes davantage bienveillants vis-à-vis du monde qui nous entoure et vice-versa c'est aussi à l'extérieur que les personnes vont nous montrer les choses que l'on ne voit pas forcément nous en nous-mêmes mais c'est le monde qui vient nous amener toutes ces clés de compréhension et là aussi il y a cette cette capacité d'amour de compréhension et de révolution intérieure qui se fait dans le temps lentement avec le temps l'expérience la compréhension l'assimilation des choses mais la stabilité aussi voilà voilà ce que ce que me dit l'énergie l'énergie pour cette pour cette nouvelle lune du 3 donc 3 énergie du 3 avec le tarot de Marseille c'est l'énergie de l'impératrice le 3 c'est aussi l'énergie donc de la communication mais aussi de l'écoute de l'écoute de de soi-même de son monde intérieur davantage de se mettre vraiment à l'écoute de comment est-ce que l'on se sent parce que on avait donc le euh où est-ce qu'il est le livre déjà ah oui Chiron dans le signe du bélier donc le 1 la guérison se fait dans l'écoute de l'individualité du 1 du bélier et pour moi il y a cette capacité ici de de ressentir physiquement émotionnellement vos émotions et de mettre de la conscience dessus parce que l'énergie de l'impératrice c'est aussi voyez elle a une tête couronnée elle a une lucidité c'est quelqu'un qui réfléchit qui a la capacité de discernement quelqu'un qui mentalise beaucoup aussi mais qui sait être aussi à l'écoute de son corps et par son chakra ici voyez dans son centre elle porte ce bâton ici ce bâton créateur cette énergie de feu qu'elle met au service de sa création qu'elle met au service de sa propre naissance en portant ses valeurs et ses valeurs nobles les valeurs de cœur les valeurs infini qui représente ce que la source nous apprend à intégrer en nous en notre cœur et en notre corps et à incarner aussi sur terre c'est aussi l'énergie de quelqu'un qui communique la communication passe par l'écoute mais aussi par le souffle la voix la transmission par le verbe les échanges avec les personnes mais aussi le don en écoutant en étant pleinement présent aussi à ce qui se passe voilà l'idée vraiment de communication c'est vraiment l'énergie du 3 qui intervient voilà voilà ce que me disent les énergies de cette nouvelle lune du 3 juin voilà merci je remercie les personnes qui auront écouté cette vidéo et puis pour ceux qui le souhaitent je partage sur ma page Facebook un soin énergétique laochi un soin collectif qui est à prix libre où il y a des places limitées voilà de 10 personnes merci de votre compréhension je je préfère limiter à 10 personnes afin de pouvoir être plus en mesure de pouvoir répondre au retour éventuel des personnes qui auraient bénéficié de ce soin voilà parce que si je en tout cas c'est comme ça que moi je me sécurise et que je me sens à l'aise en le faisant de cette façon si je ne limite pas le nombre de consultants pour ce soin collectif au cas où je me sens débordée par des demandes suite à ce soin je préfère le limiter voilà à 10 personnes et voir déjà comment les choses vont se passer et on verra ce que l'univers va nous enseigner voilà voilà donc je vous invite si vous le souhaitez voilà sur ma page Facebook à vous inscrire sur sur ce poste de vidéo pour cette nouvelle lune voilà voilà et il y a tout le descriptif et les infos et les sources d'informations qui sont inscrites sous cette vidéo que je vais tout prochainement posté voilà voilà les amis écoutez je vous souhaite une très belle journée ou une soirée ou voilà selon à quel moment vous allez écouter cette vidéo belle belle continuation à vous merci de m'avoir écoutée prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine prochaine vague d'énergie pour la pleine lune ensuite prochaine voilà voilà à tout bientôt les amis prenez soin de vous bye bye abonnez vous abonnez vous